le direct revient dans la place du village mais quel bonheur nous allons de ferme en ferme on a quitté la ferme du bas on monte un peu plus haut nous sommes à 1300 mètres d'altitude ici ou là sur la route du col des ânes qu'on adore ici et voici où nous sommes au coeur des vaches et à côté on a juste à nos côtés ici elle a 20 ans c'est vanina vanina qui est là depuis pas beaucoup sur l'exploitation mais qui prépare la traite maintenant qui va nous dire comment ça comment on fait exactement alors le principe il est simple donc on nettoie les trillons pour qu'il n'y ait pas de saloperie dessus pour le lait ainsi que dans le filtre ensuite on fait les premiers jets donc pour déclencher le lait le premier jet on dit bien c'est pour enlever ce qu'il y a éventuellement le premier leu ça peut mais c'est aussi pour déclencher le lait pour faire descendre et après on branche la vache on la laisse traire jusqu'à la fin alors ça veut dire que là on a on explique bien on a une belle abondance devant nous elle a combien de lait domaine de litres dans la dans la dans la mamelle oh elle en a 16 par là peu près ça va durer pour la absorber tout ça pour absorber descendre pour faire partir au bas c'est dans la seconde où les manchons et automatique on dit bien salle de traître et vanina a 20 ans et c'est formidable sébastien on est ici chez la famille fabre bonvin serre valanche ici le rl sébastien et quel bonheur d'être dans la montagne comme ça bien au chaud à l'heure de la traite alors que vanina fait tout le boulot ah bah moi ça y est je me suis fait remplacer du coup ça c'est pas mal donc elle est à prendre si on dit bien on la verra après vanina mais tu peux compter sur elle dès maintenant ça y est oui c'est vrai il y a quoi une presque trois semaines qu'elle est là et après c'est quelqu'un qui est déjà très chez ses parents parce que c'est une fille qui est dedans l'un donc elle sait ce que c'est aussi quand même les vaches et mais elle s'est bien faite au troupeau en montagne parce que c'est pas les mêmes vaches puis c'est en salle de traite nous c'est c'est des épisécuries il faut se baisser il y a c'est il ya moins de confort quand même qu'en salle de traite tiens voilà on va faire un petit plan marianne sur vanina qui est en train justement de ça il faut effectivement le faire nettoyer le pied oui puis faut que préparer la vache ça la stimule que l'hormone de l'ocytocine se déclenche pour qu'elle donne son lait oui absolument alors parle nous de l'exploitation ici on est sur un endroit extraordinaire on le dit bien c'est le grand bordant de haute savoie exploitation une exploitation moyenne on a 33 vaches laitières 33 vaches laitières nous la particularité c'est qu'on est à l'année sur le même site donc à 1300 mètres d'altitude donc là l'avantage bon c'est que ouais elle reste dans un rayon d'un kilomètre autour de la ferme on voit les gestes dis moi un petit peu ce qu'elle nous fait vanina ici oh bah elle branche elle branche la vache là c'est rapide alors on va avec toi reste avec nous évidemment vanina on va dire tes parents sont dans l'agriculture donc tu as commencé toute petite dedans oui bah très petite j'étais bébé quand je suis allée à travers les vaches donc voilà quoi c'est une passion et ça restera toujours j'ai toujours vécu dans les vaches et puis puis moi les vaches c'est toute ma vie quoi ta vie était tout peu toute jeune encore vanina on va dire t'as l'école allez on va dire une belle école à cause d'ici oui au centre d'élevage de poisy d'ailleurs je fais un coucou à tous mes amis du centre d'élevage on va te regarder sur cette page là elle est au grand bord dans vanina et là depuis quelques semaines tu as commencé le job et ça te plaît ah oui j'adore ça vraiment là j'apprends une nouvelle une nouvelle technique de traite parce que je connaissais pas avant et enfin pour moi ça change rien enfin c'est c'est toujours enfin c'est un plaisir quoi vanina vingt ans qu'est ce que comment ça se passe l'école qu'est ce qu'on apprend l'école qu'est ce qu'on apprend ici et ben à l'école on apprend énormément de choses on va sur l'alimentation de la vache comment c'est fait les calculs de rations on fait aussi des cours sur la vache donc l'anatomie de la vache l'alimentation ce qu'elle mange etc on fait aussi des tp donc tout ce qui est les tp fouilles les tp parages pour les pieds on fait aussi des tp écornage des tp clippage aussi pour tourner les vaches pour les concours on fait en fait on est dans la peau d'un agriculteur en fait et là c'est les travaux pratiques ça veut dire que là ben c'est le matin et le soir la traite oui c'est ça matin et le soir alors une vache on rappelle ben c'est un ruminant parce qu'on oublie mais elle a une pence elle a commencé c'est compliqué la vache oui mais après quand on est vraiment intéressé qu'on connaît vraiment s'il ya rien de compliqué quoi vraiment pour une personne de la ville oui ça va être vraiment très très compliqué mais ouais ça va alors on oublie quand même que nous sommes on n'oublie pas surtout que nous sommes dans une région extraordinaire que effectivement la montagne pas loin les vacanciers sont pas loin et c'est beau aussi le département de là on dit bien mais là c'est quand même il ya un petit plus c'est un très très beau panorama en plus on a la chaîne des arabies juste en face quoi de mieux quoi il faut expliquer où on est on est quand on arrive du grand bournon on va le dire à ceux qui nous regarde le grand bournon on arrive ici on va direction vers du boucher 1 c'est ça sébastien on monte ensuite monté du côté du col des ânes nous y sommes dans cette émission souvent parce que c'est un peu notre 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 symbole là-haut et sur cette route en montant à droite la dernière ferme à droite permanente c'est la vôtre 1 c'est ça sébastien va venir sur sébastien la route ferme après il est ouvert quand même pour les l'accès des remontées mécaniques et puis il ya le restaurant la duche félicitations top de plein de messages vous garderez ça évidemment parce que ce métier elle l'a dit tout à l'heure vanina dans sa formation c'est c'est un métier plusieurs en un à plusieurs métiers plusieurs métiers en un bien sûr c'est vrai qu'on est multi casquettes agriculteurs aujourd'hui il faut être bien dans les papiers aussi en informatique aussi il faut être à la fois aux vaches puis nous dans notre domaine c'est la fabrication aussi donc sur la plante il y a sur la vache derrière qui fait son petit besoin naturel ici voilà vient de le faire ici ici voilà il faut expliquer aussi qu'on est au pays du reblochon sébastien parce que non seulement vous avez des beaux paysages mais vous faites un métier formidable et en plus il y a des bons fromages à la clé alors le reblochon c'est ce qui nous fait vivre c'est sûr reblochon fermier deux fois par jour après chaque traite donc là il y a vraiment un bien qu'il y ait des charges on l'explique aussi bon bah on fait partie de la zone de dans la haute savoie et puis après elle qui a des charges à respecter elles ont que du foin n'a pas le droit d'ensilage donc pour qu'elle ait une alimentation bien bien saine pour un bon lait pour du bon reblochon et puis c'est un métier de génération en génération les parents ont fait ce métier tu continues ouais moi j'ai repris bah c'était déjà mon grand-père venait ici que l'été c'était un alpa il venait que l'été ici et puis mes parents s'étaient installés à l'année en 80 et puis moi j'ai repris j'ai repris derrière en 2000 c'est ça qui est beau c'est que et puis il faut le dire les jeunes ils sont présents au grand bord non enfin ailleurs en montagne aussi mais vous avez l'envie vous avez savoir faire la compétence et vous êtes tous ensemble pour faire le meilleur le meilleur boulot possible c'est vrai qu'il ya une bonne dynamique sur le sur la région là moi quand je me suis installé on était plusieurs jeunes c'est vrai que ça ça motiva aussi ça quand on n'est pas seul dans un coin de mille vaches de mille habitants de mille mètres c'est ça c'était le slogan en vache on perd en peut-être en nombre d'exploitation mais en vache il y en a toujours autant combien pour l'exploitation grand bord non un peu pour aujourd'hui on est presque à 40 fermes encore 40 ouais c'est une des communes les plus agricoles du département il faut le dire aussi c'est que il ya le tourisme et ça va ensemble les vaches elles vont paître l'alpage ça entretient les paysages et ça entretient là à marier tout ça quoi ça se passe pas si mal ça se passe pas si mal ouais si si et puis l'hiver les vacanciers ben c'est eux aussi qui viennent consommer le produit tout à fait ça reste par là on va voir un peu parce que c'est bien alors il faut expliquer il délègue tout le boulot à vanina et c'est un état ponti elle apprend beaucoup aujourd'hui et tu peux compter sur elle non c'est vrai moi c'est la première fois c'est vrai que je prenais pas d'apprenti et je trouve c'est important de pouvoir transmettre toi tu allais maintenant au fromage c'est ça tu les prépares maintenant là je vais aller mettre un petit coup de gaz parce que c'est un petit peu froid c'est l'émarque pour pas attendre trop à se mencer le lait et puis après le démoulage des fromages de ce matin a été déjà fait mais faudra préparer pour la fabrication de ce soir le boulot ça veut dire qu'on s'appelle toi à quelle matin cinq heures et demie nous on attaque tu finis à quelle heure sept heures et demi on termine le fromage on le vend ou ici alors le vent principalement à un grossiste donc qui ramasse le mercredi au marché de gros grand marché c'est le mercredi il faut venir au grand bord dans le marché formidable et puis après on fait on a un petit point à vente bon on voit du monde l'été parce que l'hiver c'est pas évident l'été l'hiver aussi l'hiver aussi mais bon c'est moins c'est pas facile de monter la serre valanche c'est sébastien qui vous dit ça la serre valanche voyez alors on nous pose quelques questions on essaye de regarder un petit peu c'est marqué et coucou de la réunion de 10 ans elle lèche du sel c'est ça non elles ont des blocs à sel on a vu quelqu'un qui nous pose la question on va répondre aux questions sont bien nourri dont elles sont belles comme tout elles ont magnifiques cornes elles sont là il fait chaud il fait beau il vous aimez les vaches il faut ce que c'est autrement près c'est la base la serre valanche on dit bien quand vous montrez faire du ski enfin en tout cas par le col vous arrêtez par ici faut venir un peu exprès d'ailleurs c'est vrai que là c'est bon l'hiver faut pas avoir peur des routes un peu comme ça bonjour bonjour à la famille et ben merci beaucoup en tout cas merci en tout cas bon courage à toi on va venir avec vanina parce qu'elle arrête pas pendant ce temps elle reprend regardez moi sur le beau geste qu'elle fait ici et voilà ça se passe comme ça nous sommes en direct avec vous dans une ferme de montagne nous sommes au grand bord nord voilà vanina elle a 20 ans et elle va donc nettoyer les pieds de la vache qui est devant nous c'est une abondance et il ya le chien qui est pas loin qu'on entend d'ailleurs ici et la voici qui a fait ça ça dure combien de temps vanina la traite en général une heure une heure et demie faut quand même dire que c'est des vaches elles sont à son gentil mais il ya il ya pas il n'y a pas de risque particulier il n'y a pas de risque ça dépend lesquels il y en a elles ont un caractère assez trempé mais si on est calme avec elles elles vont être calme avec nous il faut il faut juste leur parler en fait il faut expliquer parce que là il ya une relation entre la vache et et toi tu leur dis cul qui leur dit quoi moi je leur dis allez ma grande ou je l'appelle par son prénom je lui dis bah voilà ça y est puis elle va y savoir d'elle-même quand elle va nous voir arriver elle va y savoir d'elle-même on dit que les vaches ont des prénoms c'est le sien a un oui ça c'est indienne tu les reconnais toutes bien comment ça se passe oui oui je les reconnais toutes chacun leur caractère oui bah après fois elles sont presque tout le même caractère mais ça va elles sont elles sont très très cool vraiment en montagne les vaches ont été rentrés début novembre début novembre d'année j'étais arrivé un petit peu ici elles vont pas ressortir avant mois d'avril non non parce qu'avec le temps qu'ils vont annoncer cet hiver je pense que elles vont pas sortir très très tôt vanina à 20 ans une jeune fille une femme on va dire et c'est quoi l'avenir pour toi l'avenir pour moi m'installer dans dix ans peu près dix ans oui oui puis après entre temps faire du salariat bien prendre le travail voilà et puis bah avoir assez d'argent pour pouvoir payer ma ferme quoi ma ferme mes vaches joli projet vanina c'est aussi un métier de la montagne de la campagne tu n'es pas comme dans les camarades de la ville ah non pas du tout non c'est de la vie ils arrivent dans une ferme à ça pue à s'il ya là je dis non mais ça sent bon ça sent bon la bouse de vache on aime bien aussi bah oui moi j'adore ça puis ça me dérange pas aussi à la vie de temps en temps quand même un petit peu la ville des fois c'est très rare c'est très très rare moi quand je rentre chez moi je vais tout de suite jeter un oeil à mes vaches et puis enfin je reste si un jour je veux rester toute une journée entière avec elle je le fais pas de problème mais la ville non c'est quand je vais faire mes courses je reste une demi-heure j'ai vite envie de partir parce que je n'en peux plus vraiment besoin d'un grand air tu as besoin d'espace a besoin de nature j'ai besoin de du plein air de la montagne de fin de la nature quoi et on écoute un peu de musique entre temps quand on a un peu de repos dans la journée oh oui un petit peu un petit peu ça fait pas de mal c'est quoi la musique à l'écoute l'accordéon hop j'écoute un peu de tout années 80 de la pop j'écoute de tout vanina ici on dit bien au grand bournon le travail ne fait que commencer ça va durer un certain temps et le matin ça va à quelle heure 5 heures elle est jeune 20 ans et ça va à 5 heures du matin matin quand ça sonne le réveil comment c'est ce qui se passe eh ben on se lève et puis ben on va directement voir les vaches quoi enfin il n'y a pas de plaisir ah bah oui franchement j'y vais avec le sourire enfin voilà quoi ça neige à gros paquet comme ça qui fait bien froid le matin ah non pas du tout il n'y a pas de problème puis sachant que dans l'écurie il fait chaud on a la chaleur des vaches donc il n'y a pas de on n'a pas de souci quoi parle nous de la femme de tes parents parce qu'on dit bien tu es originaire de l'un c'est à quel endroit exactement à 15 kilomètres de bourg-en-bresse neuvilles les dames neuvilles les dames on salue tous ceux de neuvilles les dames qui nous regardent ou qui nous regarderont c'est vanina qui est originaire de là bas les parents sont là bas oui et donc ils sont installés depuis une trentaine d'années ça fait plus ou être plus trente ans qu'ils font le métier donc là ils arrivent à un stade où ils commencent à en avoir marre ils ont des problèmes physiques etc donc ils ont quand je suis là les week-ends ils ont la chance parce que enfin plus ma mère parce que ma mère elle elle s'occupe des vaches mon père s'occupe des céréales donc c'est des céréales donc il ya vous cultivez des céréales pour nourrir les vaches voilà c'est ça quelle race de vaches on a toutes les races on a tout vous aussi des blanches mais pas des vaches comme celle là quand même non bah si on a des abondances quand même il y a aussi des abondances des temps les colliers exclusivement par ici mais non elles sont aussi là bas formidable et combien de vaches chez toi on a une cinquantaine de vaches oui oui puis surtout l'hiver on est à plus de 100 bovins avec tout ce qui est veau génisse et c'est donc ça fait du boulot oui j'ai un grand frère qui va avoir 30 ans l'année prochaine puis la conjoncture elle est c'est trop compliqué et du coup mon frère ne souhaite pas s'installer dans cette ferme là et moi non plus on dit on dit bien que c'est plus prometteur de l'agriculture ici avec le produit qui est peut-être mieux valorisé qu'en bas oui sachant que on fait la vente de fromage donc c'est beaucoup plus rentable que par exemple nous dans ma laiterie dans l'un on est très mal payé et par rapport à sébastien c'est il n'y a pas photo il est beaucoup mieux payé il gagne sa vie il peut acheter son aliment tranquillement enfin voilà le prix du lait est à combien à peu près si tu connais ici il est à plus de 900 euros 950 là bas en bas chez nous il est à ça dépend là on est à 320 on est on est arrivé à un stade où on était à 180 euros les millilitres ça veut dire que c'est pas les mêmes conditions de production non plus ici on rappelle bien qu'il ya des comptes en supplémentaires mais c'est plus valorisant ici effectivement qu'on prend intérêt de venir ici donc finalement on va expliquer que vanina l'aimerais bien plus tard si on résume bien ta pensée dans quelques années après avoir travaillé différentes fermes t'installer en montagne oui 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 parce que bah déjà niveau des charges de travail là on aura juste les foins les rien et il n'y a pas de céréales donc ça fait une charge en moins déjà et puis bah les vaches quoi enfin c'est la 20 ans on suivra son parcours on vous tiendra au courant et si tu veux un jour reprendre l'antenne ici sur ce notre média ici pour pour chercher une ferme ça sera la bienvenue parce qu'on aime l'esprit de cette jeunesse qui s'investit dans le travail et dans cette région formidable ici ça veut dire aussi que l'agriculture est entre bonnes mains ici oui dans de très très bonnes mains il ya beaucoup de jeunes ici il faut le dire aussi à grand bordant oui tu les connais un petit peu bah au grand bordant pas trop non parce que je viens d'arriver et puis pour l'instant je connais pas grand monde donc il ya un concours de belote qui aura lieu toute une nuit de belote au grand bordant bientôt il ya tous les jeunes du pays qui vont venir bah oui possible et puis les cloches il y a aussi des cloches par chez nous oui oui bah là on les enlevé vu qu'elles restent à l'intérieur la nuit donc enfin la nuit la journée et puis après on les remet quand elles vont sortir dehors bien enfin derrière toi il ya marqué on va faire un plan avec mariana la caméra ici c'est quoi ces informations à himalaya c'est le nom de cette vache oui donc ça c'est himalaya donc ensuite pétard c'est qui alors pétard si je dis pas de bêtises c'est le père hugolin c'est le grand-père hugo là c'est grand-père hugo là dedans maintenant des sources et fait c'est la mer et puis au manigues c'est le taureau auquel elle a été inséminée écoutez on apprend des choses bien faire le plan là où marianne m'a bien rappelé tout ça effectivement tout est fiché tout est suivi il ya une traçabilité oui oui on va on a la traçabilité donc sur le panneau on a aussi les feuilles d'ia donc d'insémination donc on sait tout sur la vache et puis après on a on a les sites internet etc dépassent un peu et c'est réglementaire elle est un petit peu grande donc voilà il faut dire n'a pas eu du lait alors on entend la salle de traite donc ça là ça pompe c'est ça ça va où après il ya des comment s'appelle là bas donc là on a les lactoducs donc les lactoducs ils vont ils passent dans les tuyaux donc ensuite ça passe ça va directement dans la cuve à lèbre bien montré de lactoducs ici sur le côté gauche ici voilà c'est là où les lactoducs donc on dit bien on explique comment ça se passe donc il ya effectivement comment on appelle cette partie finale la partie finale la griffe la griffe alors on l'a refait la griffe est en bas on voit très bien ici les faisceaux trailleurs et là on a la griffe et ensuite donc donc le lait il descend ici et après il passe dans le gros tuyau là tuyau bleu donc le gros tuyau après ça monte tout là et puis après ça va donc dans les lactoducs et puis après qu'ils vont directement dans la cuve pour la fabrication du reblochon ça va dans la cuve avec le reblochon le lait n'est pas il est transformé tout ici oui oui c'est tout transformé à 100% donc on fait du reblochon fait de la grosse tombe de la tomate du fromage de montagne et on fait un peu de beurre aussi beurre tomates fromage de montagne alors on explique bien que c'est du bon lait parce qu'il ya des bons pâturages il ya du soleil ici c'est incroyable oui et puis quand il ya de l'herbe les vaches vont faire encore plus de lait donc on fait encore plus de fromage donc on vend encore plus et puis c'est génial quoi c'est fantastique toi on dit bien tu es à la poésie donc c'est dans la partie élevage c'est bien d'accord oui un diplôme certification professionnelle d'éleveur donc on est bien d'accord c'est la partie élevage c'est une partie fabrication de fromage bah disons que là mon école c'est plus niveau de la traite donc ils font pas de fabrication et donc là la fabrication c'est quelque chose c'est autre chose que je vois en fait parce que je connaissais pas le domaine de la fabrication et plus tard je voudrais faire la fabrication donc ça me permet de voir comment c'est fait on a apprend mille choses en une ici à l'earl la serre valanche on dit bien au grand bournant à 13 mètres de vie alors que la nuit commence à tomber sur les jours sont courts on va te suivre tiens regardez le travail qu'elle fait et ça c'est formidable nous sommes en direct à 17h09 dans la place du village et on vous montre les gestes au quotidien et c'est vanina qui vous explique ce qu'elle fait justement elle est apprentie les pieds de la vache avant d'installer la grille pour permettre la traite automatique et on dit bien nous sommes ici dans une ferme d'altitude à 1300 mètres d'altitude et il fait bon il fait chaud il y a de la lumière et c'est un bonheur parce que les vaches elles sont douces elles sont super gentilles elle va donc brancher le câble là bas on voit ici elle met en route elle va prendre la griffe c'est ça elle va l'installer en direct il est 17h10 à l'instant même et on vous offre cette scène de montagne voilà on revient avec vous on est désolé il ya eu quelques petits peu de liaison parce que on va montrer la ferme on va montrer un bousses à la brouette en général elle bousses directement dedans et des fois elle bousses sur les tapis donc on y fait avec une raclette et puis après donc on active la chaîne à fumier qui va directement automatiser parce qu'autrefois il n'y avait ni la il n'y avait ni la chaîne à lisier ni rien du tout il y avait à fumier plutôt donc c'est tout à la mécanique ah bah oui puis vu qu'avant c'était tout à la brouette enfin ça a changé la vie des gens quoi donc c'est c'est beaucoup mieux le fumier on en fait quoi après le fumier on l'est pendant les prés pour fertiliser si vous allez sur la page facebook de vanina on peut le dire vanina bugno un b-u-g-n-o-t on a marqué d'ailleurs ton on a t'attagué on te voit même sur un tracteur vanina alors c'est pas forcément ici mais c'est peut-être chez toi là bas en bas donc ça veut dire que le tracteur te fait pas peur non mais je conduis très peu je conduis dans les occasions où quand mon père a besoin de moi c'est après moi je fais tout ce qui est transport de bottes donc je vais pas je vais pas encore vraiment sur la route parce que ça fait pas très très longtemps que j'ai débuté sur les tracteurs donc voilà après c'est moi je suis plus vache que matériel on a bien compris vanina est plus dans l'élevage des vaches que le matériel mais tu vas prendre plein de choses ici à la fois les fromages à la fois ici effectivement les de la mécanique et puis on dit on dit bien est ce que les vaches ont été nourris pour l'instant oui elles ont été nourris juste avant donc là on va les nourrir bientôt donc au regain donc là avant ils ont été nourris au foin et là dans quelques temps elles vont être nourris au regain et ensuite après le regain on leur donne du petit lait pourquoi le petit lait parce que on a l'interdiction de jeter le petit lait donc on le donne aux vaches et elles le boivent très très bien d'ailleurs je crois l'avoir vu sur ta page facebook ça oui 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 allez voir si ça vous intéresse on peut le dire à ceux qui nous regardent parce que c'est aussi c'est aussi mieux connaître ces métiers en particulier l'agriculture féminin avec vanina ici faut les voir parce que tu racontes un peu un petit peu ce qui se passe dans ta page oui je raconte tout enfin les les gens sont intéressés par ce que je fais ou même moi ou d'autres personnes et du coup je la j'aime j'aime partager ce que je fais en fait écoutez si vous passez par là n'hésitez pas à vous promener alors elle sera peut-être occupée aussi parce que il ya du boulot aussi mais tel sens du contact oui que ce soit avec les animaux ou avec les personnes j'adore avoir du contact donc bel avenir on est heureux de terminer maintenant on va vous laisser travailler travailler parce qu'il ya du boulot et c'était un bonheur dans cette émission la place du village de rencontrer vanina alors que où la nuit commence à tomber nous sommes en montagne avant le froid qui arrive la semaine prochaine le froid va arriver oui on s'y prépare mais bon ça va pas changer grand chose pour nous comme ce qu'on est au chaud à la journée donc vous serez aussi heureuse que les vaches au chaud on est bien ici d'ailleurs on repassera le jour où va mettre beaucoup neigé on essaie de revenir vous montrer les vaches l'intérieur comme c'est formidable et puis ces vaches tu les alors tu as dit que leur parler un petit peu elles sont là et puis elles sont elles sont c'est chaud une vache oui oui ça ça supporte une vache ça peut supporter jusqu'à au moins 25 degrés pas plus sinon elles auront trop chaud attention abondance on est bien ici oh bah la vache en général oui enfin l'abondance alors l'abondance c'est une vache de montagne attention oui bah elle peut supporter jusqu'à moins 15 degrés dites donc ça a du cuir sur le dos vous vous rendez compte ici et puis on va juste rappeler qu'on a une abondance qui va être présente au au salon de l'agriculture à paris c'est neige elle est dans le coin elle est pas très loin d'ici et tu vas la voir partout ah bah oui je la vois déjà partout sur les réseaux sociaux donc là mais ça c'est un grand bonheur c'est un honneur pour nous parce que c'est quand même un bon moment et même pour la race et c'est un grand honneur on est fier on est fier elle parle comme si elle était ici d'origine depuis très longtemps elle est là depuis peu et on sent bien que tu t'es déjà installé inscrite dans le paysage oui et puis après ça fait quelques années que je viens ici en vacances avec mes parents on allait du côté donc du grand bornan puis du chinaillon donc on connaissait un petit peu mais voilà quoi écoutez un grand merci tiens rapproche un peu marianne on va saluer et va dire un petit coup un petit coucou à ses copains on en on en bafouille et puis un bonjour aux parents oui alors je souhaite un bonjour à tous mes amis mes proches ma famille je leur fais des gros bisous aussi à mon ancien patron cyril hugon parce que grâce à lui j'en serai peut-être pas là aujourd'hui et je vous fais des gros bisous et on va saluer aussi Sébastien qui est parti travailler là bas de l'autre côté oui un dis coucou à hubert on le reverra c4 avec l'accordéon on l'avait rencontré quelques années ici et puis on rappelle bien qu'on est sur facebook sur youtube sur instagram et sur tiktok n'hésitez pas à faire connaître cette page le média de la campagne le plus connu maintenant de la campagne et de la montagne en france c'est pas rien merci vanina et bon courage à toi bah merci à vous et on suivra un peu ton parcours aller voir sa page facebook on essaiera de voir un peu comment ça se passait plus tard parce qu'on lui promet une belle carrière et on sait qu'avec elle on aura de bons produits dans nos assiettes bah merci beaucoup et puis t'as une table de româche ah bah oui j'adore ça ah bah oui ah bah j'aime tout moi c'est ça qui est bien et puis on boit un petit coivet ah bah oui un petit verre au moins au moins un petit verre pour faire descendre ça parce que c'est ça la montagne c'est une façon de vivre une qualité de vie oui 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 voilà merci madina merci à la caméra c'était mariane on a pris un peu l'odeur parce qu'elle va rester un peu sur nous oui mais bon on aime bien ça voilà ça nous fera un bon souvenir harvey pas tout à l'heure à 19h sur cette même page yohann guillermain vous le retrouvez en direct et n'oubliez pas 19h55 sa météo à yohann elle est exclusive et elle va vous raconter comment le temps va changer la semaine prochaine normalement il y aura du froid d'abord et peut-être de la neige en suit oui oui les bonnets hop peut-être pas et moi cette vache là c'est un premier plan on va la regarder la mariane la vache ici elle dépasse un peu là encore et voilà ça se passe comme ça elles sont bien en laissant heureuse harvey pas ça veut dire quoi ça veut dire au revoir voilà tout a pris des côtes depuis des savoyards et des montagnards merci madina bah merci à vous à bientôt salut